Prenez vos supports et installez-vous dans une assise confortable. Relâchez les épaules, allongez légèrement la nuque, absorbez légèrement le menton vers l'intérieur. Sentez que les fessiers descendent à l'intérieur du support, que le corps se dépose. Les épaules, les bras se relâchent. Pensez à détendre les mâchoires et à les laisser la lampe se déposer dans le bali-palais. Le regard s'étourne même intérieur et les paupières se posent sur les yeux. Le front se lisse vers l'étampe, les sourcils détendus. Prenez le temps de placer votre attention sur votre respiration. Et sentez, accompagnez votre respiration naturelle sans rien changer dans un premier temps. Regardez, écoutez, accompagnez en conscience le souffle d'inspire et le souffle d'expire. C'est le côté des pensées du quotidien pour vous installer dans la pleine présence de l'instant. Relation corps, relation souffle et relation groupement du souffle dans le corps. ... ... ... ... ... ... ... Merci. Déposez doucement les paumes des mains d'une vers l'autre. Pousse contre l'externe. Verticalité dans le corps. Verticalité dans le souffle. Nous prenons trois fois le haut ensemble sur l'expier. Et vous reprenez phrase par phrase après moi. Nous inspirons ensemble. Écoutez et vous reprenez si vous souhaitez. Sous-titrage ST' 501. 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 Vous expirez en relâchant et vous inspirez, grand mouvement bras vers l'extérieur et vous allez replacer les mains sur les coudes, bien étirer les coudes de l'arrière. Et vous, à partir de là, expirez, glissez les mains sur les cuisses, relâchez la tête, relâchez la nuque, posez bien les mains sur les cuisses. Expire, posez vers les coudes des mains, redressez le dos, ouvrez le stèpe nord, sentez la colonne qui se redresse, les ombres pleines qui se rapprochent, la nuque qui s'étire, comme si on tirait sur le sommet du crâne pour tirer vers le haut et on tire sur le coccyx pour tirer vers le bas, comme si toute la colonne s'étire. Expire, vous relâchez. Expire, inspire, branque mon bras, glissez les mains sur les coudes, tirez les coudes vers l'arrière et reprenez une fois le tout à votre rythme. Qu'est-ce qui vous enlève. Vous revenez sur une expiration, les bras de mon corps, les paumes, les mains de part et d'autre des fessiers. Vous inspirez en ouvrant les yeux, en posant le regard loin devant. Vous enlouvez les supports dessous les fessiers. Et vous venez à votre rythme, vous installez en posture debout sur votre tapis. Une fois que vous êtes en posture debout, vous servez pour avoir les plantes des pieds bien ancrées sur le tapis, d'avoir les pieds parallèles et les bras longs du corps. Soit les pieds sont joints, soit vous avez un très léger écartement au niveau des pieds. Vous rapprochez les fessiers l'un de l'autre, vous remplacez les épaules bien à l'horizontale. Essayez de ne pas creuser le bas du dos. C'est vraiment d'aligner les épaules et les hanches, d'assembler légèrement le lombrile et d'essayer d'avoir le dos bien plat. Sentez que le poids du corps est réparti de manière égale sur chacune des plantes des pieds. Vous allez lors d'une prochaine inspiration, soulevez les talons, étirez les bras à l'horizontale. Vous expirez en revenant les bras parallèles, donc pas les pommes des mains l'une contre l'autre, les bras parallèles. Vous inspirez, vous placez les bras en chandelier avec un grand mouvement d'ouverture. Vous expirez, vous revenez les bras parallèles. Vous inspirez, grand mouvement d'ouverture. Expirez, vous allez déposer les talons sur le tapis, les bras à l'horizontale du corps. Guylaine, si besoin, restez les plantes des pieds au sol. Vous travaillez au niveau du mouvement des bras et du redressement au niveau des jambes. Si certaines personnes sentent que l'équilibre n'est pas et est fragile, faites-le sans soulever les talons. Les personnes qui peuvent soulever les talons, soulevez les talons. Je vous guide une deuxième fois. Inspire, soulevez les talons et étirez les bras dans le prolongement des épaules. Expire, les bras parallèles. Inspire, ouvrir, allez placer les coudes autour des épaules, les bras en chandelier, le regard fixé sur un point. Expire, vous revenez les bras et étirez devant vous, bras parallèles. Inspire, grand mouvement d'ouverture, retenez les bras. Expire, les bras à l'honneur du corps. Reprenez deux fois votre rythme en sentant que c'est le souffle qui guide le mouvement. J'ai sa place qu'il s'est benstein denahmen. Parlez le restaurant, je visiter, les bras a l'honneur du corps. J'ai sa place de vouloir aussi tonneau. Et enfin, débats les bras réservées. Je te exorsille, les bras a l'honneur du corps. Et maintenant ils appuyeront Fifth Saai, il est bien compliqué. Appuyer le corps a 10 ans du corps. Empoine du corps procure ? Greek dialogue vraiment npugné. La collaboration avec nous qui est des v priority. ... Les personnes qui nous vont terminer, terminez à votre rythme, les autres restez centrés sur le souffle d'inspire, le souffle d'expire, sur l'ancrage des plans des pieds dans le tapis, sur l'équilibre dans chacune des plans des pieds. ... Observez l'inspire-expire, observez les zones d'ouverture, les zones de relâchement dans votre corps. ... Et lors d'une prochaine inspiration, vous prenez un écartement au niveau des pieds, placez-vous sur l'axe horizontal du tapis. ... Les pieds écartés, les plans des pieds bien ancrés, c'est de sentir un bon ancrage dans chacune des plans des pieds. ... Observez légèrement le coccyx vers l'intérieur, ou bien étirez le bas de la colonne. ... Le regard est posé loin devant, là, le pied long, le menton légèrement absorbé vers l'intérieur. ... Si vous vous sentez à l'aise avec l'ujay, placez l'ujay, le frein au niveau de la gorge pour ralentir l'inspire sur sa descente, ralentir l'expire sur sa montée. ... Légère contraction au niveau de la glotte. ... Vous écoutez le sifflement qui se fait très doux, subtil. ... ... Vous allez doucement, sur une inspiration, ouvrir le pied gauche, vous tournez les orteils vers l'extérieur, le talon vers l'intérieur. Vous replacez le bassin sur son axe horizontal. ... Et quand une inspiration se présente, étirez les bras dans le prolongement des épaules. Sur l'expiration, vous fléchissez le genou gauche, et vous observez pour que le genou ne dépasse pas la cheville. S'il a tendance à dépasser la cheville, éloignez le pied droit. Doucement, allez déposer le coude gauche sur le genou gauche, la main droite sur le sacro. Une fois que c'est fait, vous savez, vous pouvez toujours garder les épaules et les hanches alignées, le dos dans l'axe des fessiers. Donc, ne laissez pas les fessiers partir de la barrière, c'est de maintenir dans l'axe des fessiers. Vous allez descendre la main gauche, là où c'est possible. Soit elle se pose à l'intérieur de la jambe, soit vous posez le bout des doigts sur le tapis. Soit vous avez un bloc, vous posez les doigts sur un bloc. Soit encore, vous gardez le coude sur le genou, en repoussant bien le genou vers l'extérieur. Vous inspirez, vous étirez le bras droit, et vous faites un grand mouvement d'ouverture dans la hanche, dans les côtes, dans l'aisselle, pour aller pointer le bout des doigts vers l'avant. Les personnes qui se sentent à l'aise, le regard est posé vers l'avant. Les autres, le regard est juste droit devant. Évitez de tordre la nuque s'il y a des vertiges, s'il y a des tensions dans les cervicales. On ne tire pas le regard vers le plafond, on le tire vers le horizon. Respirez profondément, et en même temps que vous respirez, laissez le corps épouser la posture. Sentez là où vous contractez, essayez de relâcher. Une fois que vous sentez que vous êtes bien abandonné dans la posture, glissez sur chaque inspiration, le regard dans les côtes droites, dans le poulon droit. Doucement, quand une inspiration se présente, vous poussez dans les poings des pieds, vous redressez le corps, vous venez les bras en chandelier. Sur l'expire, vous absorbez le pied gauche vers l'intérieur, toujours les bras en chandelier. Vous inspirez profondément dans la posture en allant glisser les mains derrière la tête. Et sur une expiration, flexion vers l'avant. Relâchez les avant-bras vers le tapis, comme si vous vouliez poser les coudes sur le tapis, le sommet du crâne vers le tapis. Inspire, tronc parallèle au sol, glissez les mains derrière la tête. Ouvrez bien les coudes vers le haut pour ouvrir le sternum. Expire, flexion vers l'avant. Déposez les avant-bras vers le tapis, le sommet du crâne vers le tapis. C'est une direction, c'est pas qu'il doit être posé, ça dépend de la morphologie, donc c'est une direction. Inspire, le tronc parallèle au sol, les mains derrière la nuque, bien ouvrir. Respirez dedans, ouvrez bien le sternum. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Tirez les fessiers vers l'arrière pour bien étirer la colonne. Et prochaine expiration, vous relâchez, vous abandonnez dans la posture. Relâchez bien, soit les avant-bras sur le tapis, soit vous relâchez les mains sur les coudes. Et vous laissez descendre la colonne, en respirant profondément. Toujours à votre rythme, allez poser les mains sur les pieds. Inspire, poussez dans les paumes des mains, redressez légèrement le buste, très légèrement. Vous expirez dans la posture et vous glissez les mains sur les genoux. Vous inspirez le tronc parallèle au sol. Vous relâchez dans l'expire et vous glissez les mains avec les hanches. Vous inspirez, poussez toujours bien dans les cordes des pieds. Vous relâchez, vous revenez le tronc en oblique. Vous expirez, vous allez placer les mains le long du corps. Et inspire, vous redressez complètement le regard loin de vous. Si besoin, réduisez légèrement l'écartement au niveau du pied. Ressentez la posture. C'est de sentir de votre ancrage, sentir la présence dans chacune des jambes, la force qui se déploie dans votre corps. Et la force qui se déploie dans votre corps vient amener davantage de stabilité dans le corps physique, dans le corps mental, dans le corps émotionnel. Revenez la tension posée sur les plantes des pieds. Et quand une inspiration se présente, tournez le pied droit à l'extérieur, les orteils, le talon légèrement absorbé vers l'intérieur, pour imaginer une ligne droite qui part du talon du pied droit vers le milieu de la plante du pied gauche. Vous replacez le bassin sur son axe horizontal. Vous relâchez les bras, les épaules, la nuque est longue, le menton légèrement absorbé vers l'intérieur. Toujours comme tout à l'heure, les gatures de la gorge. Donc on garde le souffle vers l'intérieur en plaçant Jalan Dharabandha, ou simplement la nuque, le menton légèrement absorbé vers l'intérieur. Et ça permet de maintenir l'énergie à l'intérieur de notre corps, éviter qu'elle parte vers le haut, vers le sommet du crâne. Quand une inspiration se présente, étirez les bras dans le prolongement des épaules. Sur l'expiration, fléchissez le genou droit, déposez le cou droit sur le genou, la main gauche sur le sacrum. Vous servez du cou droit pour replacer le genou perpendiculaire. C'est de ne pas laisser le genou dépasser la cheville, sinon étirez le pied arrière, reculez un peu. Stabilisez votre posture, donc sentez vraiment les épaules, les hanches sur le même axe, les fessiers. Donc on ne part pas vers l'avant, mais c'est vraiment de garder le corps sur le même plan vertical. Doucement, oui, explorez le possible de ce côté. Ne faites pas systématiquement de la même manière. On n'a pas les deux mains à côté. Explorez. Pouvez-vous descendre la main droite sur le mollet, sur la cheville, ou peut-être c'est mieux que vous gardiez le coude sur le genou. Si vous pouvez et que c'est confortable, le bout des doigts à côté de la cheville interne droite. Le bout des doigts, pas la main, si vous mettez la main, vous vous effondrez dans la posture. Le bout des doigts et on garde une posture bien dégagée. Quand une inspiration se présente, vous étirez le bras gauche, étirez bien, pointez les doigts vers l'avant, étirez les côtes gauche, étirez la hanche gauche. Le regard est soit droit devant, soit vers le parfum. À nouveau, sentez ce qui est juste pour votre corps, pas pour ce que vous avez envie, pour votre corps. Intensifiez un peu l'inspire pour sentir que vous ouvrez les côtes gauche, que vous respirez bien dans le poumon gauche. Sentez votre cœur. Quand vous sentez que vous abandonnez bien dans la posture, vous êtes vraiment bien installé, vous êtes vraiment de sentir tout ce qui se dégage. et de sentir que le souffle d'inspire ouvre chaque fois plus votre corps et que le souffle d'expire permet au corps de se relâcher, de se détendre. Doucement, quand une expiration se présente, vous posez la main droite sur le dépit. Vous placez la main gauche à l'extérieur, vous placez la main gauche sur le tapis, vous placez la main droite à l'extérieur, donc vers le pied droit. Vous tournez le pied gauche sur le pendiculaire. Vous inspirez en posant le regard loin devant. Et quand une expiration se présente, tirez la jambe avant et en arrière pour venir dans le chien tête en bas. Les bras étirés, le dos étiré, la nuque longue, le menton vers le sternum. Essayez de bien étirer le dos, de monter les fessiers vers le plafond, de descendre le sommet du crâne vers le tapis. Essayez de sentir que vous vous agrandissez, que vous vous étirez. Sentez dans cette posture que le menton va vers le sternum. Vous placez sur la pelle du jala de la ramanda. Et quand vous expirez, essayez de sentir que vous pouvez contracter, resserrer les sphales terre-à-terre de l'anus, remontez doucement le ventre vers le haut, pour placer ce qu'on appelle Moola Rana. Vous inspirez librement, fin d'inspire, contraction du périnée, remontez du plancher pelvien, et on tient sur toute l'expiration la contraction. On relâche sur les quelques secondes le poumon vide, vous inspirez profondément, fin d'inspire, on pose une à deux secondes de suspension le poumon plein, pour placer la contraction. et vous relâchez sur l'expiration. Expirez, 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 on relâche. Je vais relâcher sur l'expiration, que c'est sur le poumon vide. Prochaine inspiration, revenez dans les quatre pattes, déposez le regard loin devant, expirez, retournez les coups de pieds, déposez les coups de pieds sur le tapis, déposez les fessiers sur les talons, gardez quelques instants les bras bien étirés, l'allume, l'omple, le manteau, même le sternum. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Doucement, lors d'une prochaine inspiration, vous glissez vers l'avant, pour aller vous étirer les jambes vers l'arrière, vous allez déposer les craies qu'il y a, déposez le pubis, déposez le ventre, déposez la poitrine, déposez le front sur le dos des mains. Les jambes sont relâchées, les pieds sont relâchés, et prenez le temps de déposer la posture. Déposez le corps. Et puis, vous allez doucement joindre les jambes. Une fois que vous avez les jambes jointes, vous placez l'aubus du front sur le tapis, et vous placez les avant-bras de part et d'autre de votre corps. Laissez descendre les mains, les coudes descendent plus bas de la poitrine, les poignets à hauteur de la poitrine, les poignets à plat sur le tapis. Inspirez, expirez profondément. Sur une prochaine inspiration, vous gardez les avant-bras comme support, mais vous ne poussez pas dans les coudes des mains, ils sont juste là pour soutenir la posture. Sur une prochaine inspiration, vous soulevez votre buste, et vous déposez le regard au loin de l'avant. Sur une expiration, vous poussez dans la jambe droite, et vous soulevez la jambe gauche. Inspire, vous tirez le pied gauche en arrière, et vous descendez doucement la jambe gauche, qui est plus long que la droite, la main. Expire, vous déposez le sommet du crâne sur le défi, le sommet du front. Inspire, soulevez le buste, posez le regard au loin de l'avant. Expire, soulevez la jambe droite, ancrez la jambe gauche pour ne pas déhancher. Inspire, tirez la jambe droite en arrière, et tirez, 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 descendez en même temps. Expire, posez l'ombre du front sur le péché. Nous reprenons, une fois de chaque côté, je vous guide. Inspire, soulevez le buste. Expire, soulevez la jambe gauche, ancrez la jambe droite. Inspire, descendez, descendez en tirant la jambe droite gauche à l'arrière. Expire, l'ombre du front sur le péché. Inspire, soulevez le buste. Expire, soulevez la jambe droite, ancrez la jambe gauche. Inspire, tirez la jambe droite en arrière. Expire, déposez l'ombre. Observez comment ça se passe dans votre corps. Allongez bien votre souffle d'inspire, allongez votre souffle d'expire. Sur le muscle. Il s'appelait. Appelait, il s'appelle, Il s'appelait dans votre tête. Il s'appelait. Il s'appelait, il s'appelait dans votre corps en arrière. les bras s'étirent le long du corps. Les personnes qui souffrent des médicales, de douleurs dans les lombaires, c'est une très très bonne posture pour vous. Ça va vraiment permettre de retirer le bas du dos. Vous allez, quand une expiration se présente, croiser les doigts derrière les goudos et tirer les épaules vers l'arrière, les omoplètes l'une vers l'autre. Ou gardez le front sur le tapis. Quand une expiration se présente, un écartement au niveau des jambes, les genoux légèrement fléchis, vous soulevez les jambes. Inspire, vous retirez les jambes, vous joignez les jambes et vous les déposez. Expire, soulevez les jambes, fléchis légèrement les genoux. Inspire, joignez les jambes, étirez et descendez sur le tapis. Expire, fléchis légèrement les genoux et soulevez. Inspire, étirez les jambes, déposez. On reprend une dernière fois. Expire, fléchis, soulevez. Vous pouvez vous aider en gardant les gros octeilles envers l'autre. Inspire, étirez, joueur et descendez. Expire, vous relâchez. Relâchez le front sur le dos des mains. Déposez. Ressentez comment ça se passe. Vous devez sentir maintenant quelque chose qui se passe au niveau de votre bas du dos. Toujours à votre rythme. Les genoux écartés. Les genoux écartés. Expire, le front sur le tapis. Les ponts des mains plats de part et d'autre de la poitrine ou des côtes. Vous poussez dans les ponts des mains. Sur l'inspire, les genoux bien écartés. Expire, vous allez déposer les fessiers sur les talons. Laissez bien la colonne se retire. Inspire, quatre pattes. Regarde loin devant. Expire. Laissez les fessiers tirer la posture vers l'arrière. Et allez poser les fessiers sur les talons. Le dos bien bien étiré. Vous reprenez à votre rythme. Inspire, quatre pattes. Regarde loin devant. Expire, fessiers et talons. Inspire, quatre pattes. Regarde loin devant. Expire, fessiers et talons. Reprenez quelques fois à votre rythme. On essaie de bien, bien ralentir votre expire. On descend très doucement. ... 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 la zone sacro-lombaire. Le fait d'avoir à retirer en allongeant, en descendant la jambe et en allongeant la jambe sur l'inspire, c'est parfois créer quelques petites tensions, mais c'est juste des tensions qui vous permettent de recréer l'espace à l'intérieur de chacune des lombaires. Doucement, si vous aviez les genoux, fléchis, cheveux croisés, pieds décollés du tapis, remis les pieds sur le tapis. Comme ça, même pour avoir les plans des pieds bien en contact avec le tapis, ne laissez pas les genoux partir de l'extérieur ou vers l'intérieur. C'est d'avoir les plans des pieds bien en contact, les pieds bien ancrés. Dans cette posture, vous avez naturellement le Djeranarabandha que placé, étirement de la nuque, montons vers le salon. Gardez l'énergie dans l'aube de la poitrine, faire les pranas dans le corps. Vous allez placer Moolabandha, la contraction du périnée, remontée du plancher d'avien, pour maintenir le souffle d'Apana à l'intérieur de votre corps. Et quand une inspiration se présente, vous soulevez le bassin, vous étirez les bras derrière la tête. Ne cherchez pas à tendre les bras, vous les posez derrière la tête. Respirez bien dans la posture, essayez de sentir le placement de vos genoux, le placement de vos pieds. Parce que les plantes des pieds sentent toujours bien la place sur le tapis. Ou se sentent-elles décollées, essayez de voir, de sentir. C'est de sentir sur la prochaine inspiration, vous pouvez monter davantage dans la posture. Pensez toujours bien à Jalendara Vanda, au niveau de la gorge, ou Moolabandha, au niveau du périnée. Pensez à vos plans des pieds. N'essayez pas partir vers l'extérieur en posant les rêves externes du pied, ou vers l'intérieur en posant la rêve interne du pied. C'est de maintenir l'équilibre, et les deux plantes des pieds, passez bien la plaque sur votre dépit. Sentez comment ça se passe dans votre souffle. Lors d'une prochaine inspiration, retirez légèrement les bras derrière la tête, ancrez bien le dos des mains. Sur l'expiration, vous déroulez la colonne, essayez de sentir que les bras tirent. pour dérouler toute la colonne vertébrale du haut vers le bas, mais aérez en même temps la colonne. Et tirez, 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 tirez. Et doucement, déposez. Vous reprenez une profonde inspiration en sentant votre dos s'encre dans le tapis. Et sur l'expiration, vous revenez les bras le long du corps. Relâchez bien les bras le long du corps. Restez une longue respiration pour maintenir l'ancrage du dos sur le tapis. Sentir la stabilité, l'alignement qui traverse votre corps. Toujours un contact du collineau. Vous allez expirer en avant les genoux fléchis vers la poitrine, mais gardez les mollets par la démonselle. Vous inspirez en glissant les bras en chandelier. Sentez l'ouverture au niveau du thorax. Sentez dans cette posture que vous n'êtes pas les genoux, les cuisses contre le ventre et les genoux à la poitrine. C'est vraiment les cuisses, les genoux perpendiculaires. Forme un angle droit. Le ventre est bien dégagé. Si vous pouvez toujours tenir à la fois le jala nama vanda dans la gorge, donc le nuque long, le menton absorbé dans le stannum, et le mula vanda au niveau de la contraction du périnée, maintenez-le. Si vous le lâchez, ce n'est pas grave. A chaque fin d'inspire, vous le replacez pour essayer de le finir pendant une expiration. Prochaine inspiration, étirez les jambes, poussez dans les talons. Expire, fléchissez les genoux, molle parallèle au sol, genoux perpendiculaires. Et vous reprenez. Inspire, étirez l'arrière des jambes, poussez dans les talons. Mula vanda, expire, fléchissez les genoux, renforcez l'ensemble abdominale, inspire, étirez, expire, fléchissez, continuez à votre rythme, laissez faire quelques secondes de poumons pleins quand vous avez les jambes étirées, pour tenir l'étirement, tenir la stabilité dans les jambes, expirez avec vos lames d'assez si c'est possible, tenir quelques secondes de poumons pleins, continuez à travailler sur la centre abdominale, la centre abdominale bien travaillée permet de protéger le mal de l'eau. Reprenez une dernière fois votre tête, Et puis doucement, vous viendrez les plantes des pieds sur le tapis. Premier temps d'allonger les jambes, de détendre les jambes, de relâcher les bras, de détendre les bras. De sentir comment se place votre dos. De refaire une petite bascule du bassin si besoin. Essayez de sentir si vous sentez quelque chose de différent ou pas. Peut-être oui, peut-être non. Acceptez ce qui est. En maintenant que votre corps se dépose sur votre tapis, restez en relation avec votre respiration. Pas pour la contrôler, pour l'observer. L'observer dans ce qu'il est là maintenant. Dans sa profondeur, dans son rythme. ... 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